Comme vous le savez, Fortnite chapitre 2 est arrivé, ou saison 11 pour les intimes. Ils ont tout changé, allant de la map jusqu'aux armes. Ils ont rajouté de nouvelles mécaniques, je ne vais pas vous les citer. J'imagine que vous avez déjà vu des vidéos sur le sujet. Mon rôle est plutôt de vous montrer comment optimiser votre façon de jouer. Sur cette vidéo, on va voir 5 astuces globales sur la nouvelle saison qui vont vous aider à optimiser votre gameplay. Nouvelle map, du coup forcément de nouvelles villes. Fortnite a eu la foutue idée de rajouter une ville consacrée au regain de vie et de shield. Spawn là-bas veut forcément dire que tu seras à 200 HP, et plutôt facilement en plus. Je ne vous dis pas que ça doit devenir votre prochain spawn. Par contre, si vous manquez de shield ou de vie, passez par là-bas, vous trouverez votre bonheur. Vous ne croyez pas ? Eh bien, regardez bien. Si vous cassez ce truc là, ça vous donnera 10 HP. Et croyez-moi, il y en a partout. Vraiment partout. Si vous cassez l'arrière de ce camion, ça vous donnera 25 HP. Alors quand je dis HP, je parle bien évidemment de vie et de shield. Si vous courez dans cette rivière, qui est ma foi plutôt satisfaisante, vous gagnerez 1 HP à la seconde. Si vous vous mettez dans cette chute d'égout, vous gagnerez 2 HP à la seconde. Et en plus, aux alentours, il y a une rivière pour pêcher. En gros, ce spawn est... FUMÉ ! Voilà ! Fortnite a aussi eu la foutue idée d'intégrer un système de nage. Eh bien, c'est pas trop tôt parce que je commençais à me faire chier, moi. En gros, tu peux nager, tu peux faire le dauphin et faire des roulades quand tu sors de l'eau. Avec l'assus que je te donnerai maintenant, tu gagneras 10 000€ par mois. C'est faux, calme-toi. En gros, l'idée est de faire le dauphin mais de façon à prendre plus d'élan. L'assus est de rester appuyé sur votre touche pour sauter jusqu'à quasiment la fin de l'animation. Vous lâchez la touche pour sauter et vous rappuyez dessus directement. C'est actuellement la façon la plus rapide pour nager. Et le bon point est que c'est très facile et intuitif quand tu commences à le faire. N'oubliez pas que Fortnite a enlevé tous les moyens de déplacement un peu fantaisistes, comme les failles, les tremplins, les grenades répulsives. Je pense que leur but était de faire un retour en arrière et de se rappeler un peu des premières saisons de Fortnite. Où il n'y avait que des trucs basiques. Bref, la nage sera l'un de vos moyens de rotation principale. Donc c'est important de savoir bien nager, sinon finis noyer. Ça ne sert à rien de vous dire à quel point avoir des construits c'est important sur ce jeu. Sans construits, eh bien tu meurs mon gars. Donc il faut avoir une bonne réserve de construction si vous voulez survivre un minimum. Laissez-moi vous présenter le spot le plus abusé pour avoir 1000 de construction en temps record. Ce n'est pas une ville, du coup c'est un point fort vu qu'il n'y aura quasiment personne avec vous. Il y a des palettes de partout. Toutefois, je ne vous conseille pas ce spawn en arène. Parce que 500 de bois, c'est le max que vous pouvez avoir en arène. Du coup, spawn ici devient inutile. Il n'y a pas beaucoup de coffres non plus. Ça rend ce spawn en squad impossible. Par contre, si vous êtes en déj de construit et que ce spot est toujours dans la zone, passez faire un tour, vous serez les bienvenus. Pêcher, on se croirait sur Dofus. Vous voulez faire top 1 ? Eh bien pêcher. Wallah, je ne rigole pas. C'est terriblement abusé. En pêchant sur un spot normal, tu pourras acquérir des munitions, des armes dégueulasses, un peu de construit, mais aussi un poisson de rare taigrie qui donne 25 de vie, que tu peux utiliser que quand tu as moins de 75 HP et qui se stack par 6. Quand tu pêches sur un regroupement de poissons, tu pourras avoir des armes de type qualitatif, mais aussi des poissons vraiment abusés. Celui qui nous intéresse est de rareté verte. Il donne 50 points de vie et tu les gagnes instantanément quand tu cliques dessus. Oublie les 10 secondes du medkit. Ce poisson te rend intuiable. T'es là, t'es en train de te fight avec quelqu'un. Il commence à te mettre des claques derrière la nuque. Toi, t'es un homme fier. T'as pas envie qu'on te mette des claques derrière la nuque. Eh bien t'as juste à manger le poisson en plein fight. Tu gagneras toute ta vie en une fraction de seconde. Crois-moi, il va voir flou. En plus, on en a parlé juste avant à quel point la zone va devenir chiante. Donc munis-toi de tes poissons et fais gaffe à ne pas croiser des vegans. Parlons d'un des plus gros changements de cette saison. La confirmation d'Edith. Ça a juste bouleversé le game. Ça a permis à des joueurs d'exposer leur level. Moi et compris. Si vous ne savez pas de quoi je parle, Fortnite a rajouté l'option... Fortnite a rajouté l'option de désactiver la confirmation d'Edith avec une touche. En gros, ça va confirmer votre Edit une fois que vous relâcherez votre sélection. C'est juste deux fois plus rapide. Ça vous évite de confirmer votre Edit, ce qui vous permet d'avoir votre doigt de libre pour d'autres touches. Regardez-moi, mon Graal se fout. Sans level en Edit est devenu insane après qu'il ait activé l'option. Si vous êtes chaud pour faire ça, allez dans vos paramètres, puis personnalisation des contrôles. Et mettez oui pour confirmer la modification en relâchant. C'était les plus grosses astuces à savoir pour cette sortie de saison. Je compte sur vous pour mettre le code créateur SaphirVersus pour soutenir, mais aussi le petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir les potes. Sur ce, je vous dis... A plus.